Dernière tractation avant la clôture du dépôt des listes pour le second tour des régionales. Le socialiste Jean-Pierre Masseret va-t-il maintenir sa candidature dans l'Est ? Rien n'est moins sûr. Le président sortant du conseil régional de Lorraine fait en effet face à la grogne de certains de ses colistiers. Si un sur deux se désiste, il sera obligé de retirer sa liste, comme le réclame le PS. En Bretagne, Jean-Yves Le Drian largement en tête pour le second tour. Il refuse, lui, une fusion avec les écologistes. Michel Platini à Lausanne. Il comparaît devant le tribunal arbitral du sport. Ce dernier doit statuer sur sa suspension provisoire dans l'affaire du paiement controversé de 1,8 million d'euros. Décision d'ici à vendredi. Masque respiratoire de rigueur dans les rues. Les Pékinois font face comme ils le peuvent à un nouvel épisode de smog. L'alerte rouge a été décrétée dans la capitale. Conséquences, trafic clairsemé, écoles fermées. La pollution tue des centaines de milliers de personnes chaque année en Chine. Premières auditions pour quatre soldats français mardi à Paris dans l'affaire des soupçons de viol d'enfants en Centrafrique en 2013 et 2014. Des militaires français de l'opération Sangaris auraient profité de la misère des enfants dans les camps pour leur faire subir des abus sexuels contre de la nourriture. Au total, 14 militaires sont mis en cause. Ils avaient rejoint U2 lors d'un concert à Bercy lundi soir. Les membres du groupe de rock californien Eagles of Death Metal, qui se produisait au Bataclan lors de l'attentat jihadiste du 13 novembre, sont revenus se recueillir mardi sur les lieux du drame. L'attaque a fait 90 morts, dont le responsable commercial du groupe. Les membres du groupe de rock californien Eagles of Death Metal, qui se produisait au Bataclan.